Hello mes fleurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et de déclarer officiellement la saison des calendriers de l'Avent ouverte ! Je suis trop contente de relancer une fois de plus cette série au sujet des calendriers de l'Avent et surtout des calendriers de l'Avent beauté et on va s'attaquer aujourd'hui à l'unboxing du calendrier de l'Avent l'Occitane vendu au prix de 59€ et qui contient une valeur de 99€ de produit à l'intérieur, j'ai hâte ! Je dois dire en plus qu'il y a un sacré moment que je n'étais pas allée chez l'Occitane et que je n'avais pas craqué pour quelques produits donc je suis ravie de découvrir le contenu de ce calendrier avec vous et évidemment si vous ne voulez pas être spoilé et bien cette vidéo n'est pas faite pour vous mais si vous avez envie de découvrir ce calendrier parce que vous voulez être sûr de la façon dont vous allez dépenser votre argent ou que vous ne voulez pas acheter ce calendrier mais que vous êtes curieuse de découvrir son contenu et bien cette vidéo est faite pour vous, c'est parti ! Donc voilà à quoi ressemble le calendrier de l'Avent il y a comme les années précédentes plusieurs modèles proposés chez l'Occitane j'ai choisi le modèle le moins onéreux donc à 59€ pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre et pour qu'il y ait aussi des vidéos et des calendriers de l'Avent pour un peu tous les budgets je trouve qu'il est très beau donc il est en forme de petite maison avec un background de village un peu provençal j'imagine un peu d'arbres etc je trouve que c'est très joli et il s'ouvre sur le côté donc je crois que je vais devoir aller chercher des ciseaux et voilà comment il se présente j'essaie de me reculer pour vous montrer au mieux une fois ouvert honnêtement il est très joli il ne fait pas particulièrement Noël vous savez que j'aime quand même bien les calendriers avec un esprit un peu Noël, un peu festif mais ma foi, écoutez le design me plaît je le trouve vraiment réussi et sans plus attendre voyons ce qu'il y a dans la première case donc ce sont des cases à ouvrir avec des pointillés donc ce n'est pas un calendrier qui est réutilisable et dans la première case nous avons le gel crème fraîcheur des mains à la verveine qui est un produit que je n'ai je crois jamais testé alors il faut dire que j'ai testé un paquet de crème pour les mains de chez L'Occitane et que je n'avais pas racheté ce calendrier de l'Avent pendant plusieurs années parce que je trouvais à l'époque qu'il y avait énormément de crème pour les mains donc j'ai hâte de voir un petit peu si c'est toujours le cas ou si la marque a su entendre les retours qui avaient été faits mais très chouette de retrouver la crème à la verveine qui apparemment a l'air d'être un gel donc ça va être une texture fraîche et je pense très agréable en été pourquoi pas case numéro 2 et bien on reste dans la senteur à la verveine avec cette fois-ci un produit que je connais qui est le lait corporel j'ai pas précisé tout à l'heure la contenance on était sur une 10ml et cette fois-ci on est sur un format 30ml donc je pense qu'il ne va y avoir que des formats voyage que des miniatures dans ce calendrier on va voir mais c'est toujours l'idéal pour partir en vacances ou en week-end donc ça très chouette j'espère qu'on aura le gel douche qui va avec parce que j'adore faire l'association gel douche et crème pour le corps case numéro 3 ah oh là là un de mes produits préférés chez L'Occitane c'est une version 50ml de l'huile de douche à l'amande si vous ne connaissez pas cette huile de douche il faut absolument que vous la découvriez pourquoi pas pour les fêtes de Noël etc c'est vraiment une super gamme et c'est un bonheur de l'utiliser sous la douche j'adore quatrième ah et bien je découvre le shampoing de la même gamme donc à l'huile d'amande et cette fois-ci c'est un produit que je ne connais pas j'ai hâte de le tester donc c'est toujours un format 50ml et franchement là ce sont de très belles miniatures il y en a quand même pour un petit moment de quoi bien tester les produits donc trop bien ravie dans la cinquième case je découvre une crème précieuse de la gamme à l'immortel donc en 5ml et cette fois-ci c'est un produit pour le visage dans un beaucoup plus petit format mais pourquoi pas ça permet de découvrir case numéro 6 deuxième crème pour les mains et cette fois-ci c'est celle à la fleur de cerisier toujours au format 10ml pour info ce format là c'est celui que l'on a dans les petits coffrets avec plusieurs miniatures de la marque donc c'est aussi des formats qui se vendent chez l'Occitane celle-ci est l'une de mes préférées avec celle à l'amande et je suis très contente de la retrouver ici il faut quand même dire même si j'avais fait une petite overdose de crème pour les mains à l'Occitane dans les précédents calendriers que leurs produits sont vraiment top j'adore le petit format un peu tube de peinture et elles sont très efficaces notamment en hiver pour les peaux très sèches elles permettent vraiment de nourrir en profondeur donc ça c'est top case numéro 7 je l'ai demandé je l'ai il s'agit du gel douche à la verveine qui accompagne le lait corporel que nous avons eu tout à l'heure donc je suis ravie c'est parfait et d'ailleurs c'est une gamme qui est parfaitement mixte donc que je conseille aussi aux messieurs surtout qu'on ne va pas se cacher qu'on ne sait souvent pas quoi offrir aux garçons à Noël donc cette gamme ça peut être une très chouette option j'en étais à la 8 vu la case numéro 8 je penche pour un petit savon et j'ai raison c'est un savon extra doux au lait et au beurre de karité en format 25 grammes ça on en a toujours besoin que ce soit dans le porte-savon à la maison ou pour en porter donc très très chouette et je l'aime beaucoup il n'agresse vraiment pas la peau et il convient même aux peaux les plus sensibles comme les peaux les plus pénibles comme la mienne donc ça top case numéro 9 ici et bien cette fois-ci c'est l'après-shampooing de la gamme à l'amande donc on se retrouve avec l'huile de douche le shampooing et l'après-shampooing toujours en format 50 ml bah franchement rien à dire trop chouette 10 de nouveau une petite crème pour le visage de la gamme aqua c'est la crème ultra désaltérante en 5 ml produit que je ne connais pas donc ma foi je testerai et je vous en redonnerai des nouvelles numéro 11 ah voilà la crème dont je vous parlais tout à l'heure à l'amande donc la main à croquer toujours en format 10 ml donc on en est à notre troisième petite crème quand même mais c'est vraiment des senteurs qui sont différentes et que j'apprécie toutes les trois donc pour l'instant ça me convient et si les vidéos des calendriers de l'Avent vous plaisent surtout n'hésitez pas à liker celle-ci et à me mettre un petit mot dans les commentaires pour me le faire savoir parce que ça fait toujours plaisir on continue avec la case numéro 12 nouvelle case avec le savon cette fois-ci à la verveine je pense que c'est le même grammage que le précédent c'est ça on est aussi sur un format 25 grammes donc là 200 heures à découvrir ça me va aussi case numéro 13 je cherchais la case numéro 13 et elle était évidemment sous mon nez et cette fois-ci c'est une crème pour les pieds donc même format qui est super je ne sais pas si vous avez déjà testé la crème au carité pour les mains et l'équivalent pour les pieds mais les deux sont top mon petit plaisir en hiver c'est de me badigeonner de la crème sur les pieds et de mettre des grosses chaussettes en pilou pilou c'est le bonheur et on passe tout de suite à la 14ème case on a déjà passé la moitié de ce calendrier c'est la tristesse et cette fois-ci c'est un shampoing aux 5 huiles essentielles que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup en format 35 millilitres donc un petit peu plus petit que celui que nous avons eu à l'amande tout à l'heure mais il est très efficace aussi et notamment si vous avez les cheveux un peu gras ce qui est mon cas en racines et pas du tout sur les pointes mais il est vraiment très agréable et on sent les huiles essentielles quand on l'applique donc celui-ci je vous le recommande aussi à 100% 14, 15 elle est là alors une autre petite crème pour le visage cette fois-ci c'est la crème confort légère avec 5% de beurre de karité dans un format toujours de 5 millilitres ce qui nous fait 3 miniatures pour le visage avec des crèmes différentes à tester je trouve que c'est bien notamment quand on ne connait pas forcément les différents produits de la marque on peut comme ça tester quand même sur plusieurs jours avant d'acheter en full size donc ça plutôt sympa on en est donc à la case numéro 16 et c'est une autre crème pour les mains cette fois-ci de la gamme à la rose numéro 17 ah un autre produit j'allais dire aux huiles essentielles c'est le gel douche verveine agrume que je ne connais pas et j'adore ces formats de petits gel douche miniatures pour tester je trouve qu'ils sont trop mignons et tout et j'adore les tester en week-end donc très contente j'adore la verveine je pense que ça va être hyper frais hyper vivifiant donc très chouette on passe à la case numéro 18 je crois que ça va être encore une crème pour les mains oh non ah cool un baume à lèvres ça je pense que c'est un format full size on est sur du 2g au beurre de karité donc ça on en a toujours besoin trop contente je ne m'attendais pas à retrouver un baume à lèvres dans le calendrier donc très sympa numéro 19 alors cette fois-ci c'est l'après-shampooing qui allait avec la deuxième gamme de produits capillaires aux 5 huiles essentielles en format 35ml aussi donc très chouette idée d'avoir de nouveau associé la routine shampoing et après-shampoing case numéro 20 ah chouette c'est une miniature de l'huile en sérum à l'immortel que j'avais hyper envie de tester donc je suis vraiment contente de pouvoir découvrir ce produit ici c'est un format 5ml qui se présente dans un joli packaging on dirait non c'est du plastique on dirait presque du vert oh je sais pas non c'est du plastique mais très joli franchement les couleurs je vais essayer de vous montrer ça regardez les couleurs de ce petit produit comme c'est joli et on arrive déjà aux 4 dernières cases c'est triste dans la case numéro 21 il y a une autre crème pour les mains et cette fois-ci je ne la connais pas c'est un baume en fait main intense pour peau très sèche qui fait aussi partie de la gamme au carité donc qui va avoir je pense une texture plus riche que les autres case numéro 22 et c'est un autre produit de la gamme verveine agrumes avec cette fois-ci le lait pour le corps dans le même format de 35 millilitres avant dernière case une autre crème pour les mains bon il y a quand même encore beaucoup de crème pour les mains mais je ne connais pas non plus c'est la récolte de miel ils avaient fait une année deux choses une année une gamme au miel qui était incroyable je vous mettrai l'article que j'avais rédigé à l'époque sur le blog et une autre gamme à la crème fouettée je crois qu'ils appelaient ça avec des textures c'était un truc de dingue et évidemment c'était des éditions limitées donc ça me fait voilà ça m'a fait une petite madeleine de proust cette histoire de produits au miel donc avec aussi du beurre de carité à tester également et on passe à la 24e et dernière case et oh il y a un full size et ça c'est une chouette surprise donc c'est de nouveau une crème pour les mains mais cette fois-ci c'est un full size et c'est vraiment hyper sympa d'avoir mis l'un des best-sellers de la marque donc à savoir la crème pour les mains au carité avec 20% de beurre de carité et en plus en format full size donc là je ne peux rien dire je suis ravie pour faire un peu le bilan j'étais en train de compter les produits on a en tout 6 miniatures de crème pour les mains et une miniature de crème pour les pieds avec en plus le full size pour les mains on a une belle variété de produits pour la douche avec 2 gammes de shampoing et 3 gammes différentes de produits douche et soins pour le corps donc ça c'est super et 4 miniatures de produits pour le visage avec en plus un petit savon de la gamme au beurre de carité et un baume à lèvres donc je trouve quand même qu'on a une belle diversité de produits maintenant il est quand même vrai qu'on a une fois de plus beaucoup de crème pour les mains mais à la fois c'est des formats qui sont hyper pratiques à glisser dans le portefeuille ou dans le sac donc ça peut aussi constituer une petite réserve pour l'année à venir pour rappel ce calendrier coûtait 59 euros et je trouve qu'on en a pour notre argent on a une belle diversité de gammes de produits ça permet de redécouvrir les classiques de l'Occitane et de se familiariser un peu avec les différentes gammes si jamais on ne connaît pas du tout la marque donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que c'est un calendrier qui est réussi et je ne suis pas déçue je trouve qu'on en a pour son argent et voilà n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quelles sont vos gammes préférées chez l'Occitane moi je pense vraiment que c'est la gamme à la menthe qui remporte de loin la palme des meilleurs produits et de la meilleure gamme mais voilà je dois avouer que dans la famille on est quand même vraiment fan de la marque et qu'on prend toujours plaisir à découvrir les éditions limitées etc etc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines au sujet des calendriers de l'Avent quant à moi je vous fais de gros bisous et jusqu'au prochain épisode je vous souhaite une très belle journée ciao Musique 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 Musique